L'AMX-30, le nouveau char de combat français est armé d'un canon de 105 semi-automatiques. Il pèse 34 tonnes en ordre de combat. Mesure seulement 2,27 mètres de haut et est destiné à remplacer le char Patton dans les unités de cavalerie blindée française. Il est servi par un équipage de 4 hommes, chef de char, pilote, tireur, radio chargeur. L'AMX-30 peut parcourir sur route une distance de près de 700 kilomètres sans se ravitailler en carburant. Héritier des chars AMX de 13 tonnes en service à plusieurs milliers d'exemplaires tant en France qu'à l'étranger, il est le fruit de la longue expérience acquise par l'atelier de construction d'Issy-les-Moulineaux dans le développement du char de bataille. Son étude a conduit successivement à la réalisation d'un char de 50 tonnes et de plusieurs prototypes. Prototype 1. Prototype 2. La construction de l'AMX-30 est prise en charge par les établissements de la direction des études et fabrications d'armement. L'artillerie à Bourges. L'artillerie à Bourges. Roane, dont l'atelier de construction sera le maître d'oeuvre. Satori, atelier pilote. Et avec le concours de l'industrie spécialisée. L'AMX-30 perce tous les blindages des chars actuellement connus. Perfore la plaque dite NATO, plaque de 152 mm d'épaisseur inclinée à 64 degrés sur la verticale. Transperce à toute distance, à incidence normale, une plaque de blindage de 380 mm d'épaisseur. Cette puissance de perforation est obtenue grâce à un projectile à charge creuse stabilisée tirée à une vitesse initiale de 1000 mètres par seconde. La charge creuse est fixée à l'intérieur du corps du projectile par l'intermédiaire de roulements à billes. Elle reste presque immobile pendant la rotation du projectile. La charge creuse conserve ainsi tout son pouvoir perforant. La puissance de feu de l'AMX-30 est due par ailleurs à la précision de son armement jusqu'aux plus grandes portées. L'ensemble des impacts à une distance de 2000 mètres s'inscrit à l'intérieur d'un carré de 1,50 m de côté. Cette performance est obtenue, entre autres, grâce à une conduite de tir qui réunit les derniers perfectionnements de la technique. Un télémètre de grossissement 12 et de 2 mètres de base, servi par le chef de char, permet de mesurer les distances avec une très grande précision. Celles-ci sont converties automatiquement en hausse. Et, en fonction de la munition choisie, la hausse s'affiche de même automatiquement dans la lunette du tireur. Le rôle de celui-ci se réduit dorénavant à deux actions, pointées suivant la hausse affichée, appuyées sur la détente. Cette lunette de grossissement 8, très lumineuse et à grand champ, peut être munie par ailleurs d'un correcteur de tir sur but mobile et d'un correcteur de dever. Le compartiment de combat est spacieux, confortable et bien organisé. 56 obus de 105, perforants et explosifs, sont logés à bord. Un ensemble d'épiscopes offre à l'équipage une excellente visibilité. Deux postes radios et un interphone assurent les transmissions. La protection de l'équipage contre les effets des armes nucléaires, chimiques et bactériologiques a été particulièrement étudiée. L'air est filtré. L'atmosphère pressurisée. Un radiamètre permet d'évaluer la radioactivité extérieure lors de la traversée des zones contaminées par les explosions nucléaires. De nuit, le char peut engager le combat grâce à un équipement de conduite et de tir permettant d'utiliser soit la lumière infrarouge, soit la lumière blanche. L'armement de défense rapproché est constitué d'une mitrailleuse lourde, munie également d'un équipement infrarouge et d'une mitrailleuse légère coaxiale. La MX-30 est équipée d'un moteur polycarburant qui développe une puissance de 720 chevaux. Ce moteur consomme indifféremment de l'essence, du gazoil et du kérosène. Il atteint sur route la vitesse de 65 km à l'heure. Son autonomie, 700 km, est près de deux fois supérieure à celle des chars du même type actuellement en service. Il franchit des brèches à bords francs de 2,90 mètres. Le système de transmission est simple, robuste et efficace. L'embrayage est automatique. La boîte de vitesse comporte 5 vitesses et une marche arrière. Une direction à haut rendement et entièrement progressive donne une très grande aisance de conduite. Son excellente mobilité résulte d'une puissance spécifique et élevée, 22 chevaux à la tonne, et d'une pression au sol faible, 715 grammes au centimètre carré. Sa largeur est de 3,10 m. Ses dimensions étant inférieures aux dimensions limites imposées par les voies ferrées internationales, son transport par chemin de fer ne pose pas de problème. Il gravit des rampes de 60%. Son blindage le met à l'abri des projectiles perforants de petit et moyen calibre et des obus explosifs. Il franchit des guets de 2,20 mètres sans équipements spéciaux. L'étanchéité entre les parties fixes et mobiles, tourelles et masques, est obtenue grâce à un système de joints gonflables à volonté et instantanément. Le compresseur utilisé à cet effet assure également la distribution d'air comprimé pour tous les besoins du char. Il peut progresser en outre sous des plans d'eau de 4 mètres de profondeur à l'aide d'un dispositif dont la conception est inspirée des schnorkels de sous-marins. Toutes les ouvertures sont fermées par des portes dotées de joints étanches. Par interphone, le chef de char donne l'ordre au pilote d'arrêter le char, de stopper le moteur, de le remettre en route, de redémarrer. C'est parti. A ver si c'est parti. C'est parti. C'est parti. ... ... ... Dès sa sortie de l'eau, il est prêt à intervenir avec toutes ses armes. ... 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